Musique Bonsoir à tous et merci de choisir Al-Oula pour vous informer. C'est le sommaire de votre journal. Le discours prononcé par sa majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple était en ne peu plus clair concernant la situation des jeunes. Le souverain a principalement mis l'accent sur la nécessité de placer les attentes des générations montantes au centre du nouveau modèle de développement. Musique En ce jour, en ce deuxième jour de Aïd Al-Ha, la mobilisation basse en plein pour nettoyer le quartier des déchets ménagers qui s'écroissent en cette période. Exemple à Casablanca où les agents de propreté sont fortement mobilisés avec des résultats qui se font déjà ressentir sur le terrain. Musique Grâce à son charme, la source bleue de Tétouan s'éblie plusieurs vacanciers mais également des street artistes. Ces derniers en font un atelier artistique à ciel ouvert. Il sublime son environnement sous les curieux des estivants. Un reportage livre dans ce journal. Musique Le discours prononcé par sa majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple était précis, percutant et on ne peut plus clair concernant les préoccupations des jeunes. Le souverain a principalement mis l'accent sur la nécessité de placer les attentes des générations montantes au centre du nouveau modèle de développement et d'élaborer une stratégie intégrée au profit de cette catégorie pour lui redonner confiance dans l'avenir. Décryptage tout de suite avec Aïmad Al-Simerir et Suad Anachad. Un diagnostic précis et sans complaisance et des mesures concrètes face à la situation peu reluisante de la jeunesse. Le discours royal est venu réitérer la centralité de la jeunesse, faire deux lances du développement. L'emploi des jeunes, cette problématique soulève la question de l'éducation et de la formation. Un système qui peine à produire une jeunesse qualifiée, compétente et confiante, suffisamment outillée pour accéder au marché de l'emploi. Le souverain préconise des solutions. Le discours royal a mis l'accent sur la jeunesse et pointé les multiples défis auxquels il est confronté. Ceci illustre d'une manière forte les profondes préoccupations royales concernant cette large catégorie de notre société. La problématique du chômage, le souverain a appelé à une réforme globale du système de l'éducation et de la formation. Au grand mot, les grands moyens, Sa Majesté le Roi préconise une batterie de mesures pour inverser la tendance, créer le sursaut salvateur et promouvoir les conditions d'une jeunesse épanouie, pleine d'espérance et de confiance en son devenir. Les spécificités des régions étaient à mon sens très présentes dans le discours royal, ce qui interpelle les élites et les décideurs régionaux et les incitait à davantage de créativité quant aux défis de l'éducation et de la formation. Idem pour les collectivités territoriales appelées à assumer pleinement leurs responsabilités en tant qu'institution publique, ainsi que le rôle essentiel qu'ils doivent jouer en termes d'employabilité des jeunes. La jeunesse constitue une richesse nationale dans laquelle il est nécessaire d'investir, comme le stipule d'ailleurs la constitution. Des équeuils existent, ils empêchent l'épanouissement des jeunes, Sa Majesté le Roi les a pointés du doigt. L'adéquation entre formation et emploi, les profils ne correspondent pas aux attentes du marché de l'emploi. La formation professionnelle également n'axe pas suffisamment son cursus sur les métiers d'avenir. Placer la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement, Sa Majesté le Roi hisse la problématique de l'emploi des jeunes au rang des priorités nationales qui requièrent l'adhésion de tous, public et privé, à cette grande marche vers le progrès. Aïl Adha nous offre l'occasion de passer des moments conviviaux avec nos familles et de savourer des plats Zixki exclusivement préparés à cette occasion. La viande est un aliment de grande valeur nutritionnelle, mais attention aux excès, surtout pour les personnes souffrant de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'insuffisance rénale. Comment se faire plaisir tout en évitant les risques sanitaires ? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé à Casablanca par Bouchaï Bammari sur un récit d'Ibana Ablou. Sans gouffrer de plats grains en ces jours festifs, les habitudes alimentaires de Aïl Adha ne riment pas forcément avec le capital santé. Les sujets diabétiques sont les premiers à en pâtir, s'ils ne se tiennent pas à l'hygiène requise. Toute consommation de viande rouge est donc à bannir, mais les gourmands peuvent se délecter d'une brochette amplement suffisante, prévient les spécialistes. A priori, toute personne diabétique ne doit consommer que du poisson blanc. Elle est tout de même autorisée à consommer une petite quantité de viande rouge, mais il va falloir faire attention à l'usage du sel. Il est recommandé de privilégier une cuisson à la vapeur ou au four et dégraisser au maximum. Il faut aussi que tous les plats préparés en cette période de fête soient servis avec de bonnes rations de salade, sans oublier de boire suffisamment d'eau. Manger moins gras, moins salé, moins sucré, un rituel alimentaire qui ne concerne pas les seuls diabétiques. D'autres patients se doivent d'être aux aguets, ceux souffrant de cholestérol, d'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires. Les personnes vulnérables à des complications de santé comme les hypertendus ou les insuffisants rénaux ont l'obligation de s'astreindre un régime peu salé et encore une fois consommer d'importantes quantités d'eau. Rien ne vaut donc qu'une nutrition équilibrée loin de tous les excès. Pourquoi pas une cure détox pour éliminer les toxines accumulées en cette période pour prévenir toutes éventuelles complications. En ce deuxième jour de Haïd al-Adha, la mobilisation bat sans plein pour nettoyer les quartiers, les déchets ménagers qui s'accroissent en cette période. Exemple à Casablanca où les habitants ont adopté des comportements éco-citoyens exemplaires. Cela a facilité la tâche des agents de propreté qui sont fortement mobilisés car finalement la propreté est l'affaire de tous. Bouchaib Ammari et Mounia Marouch. En cette période d'Haïd al-Adha, les agents de propreté ont du pain sur la planche. Dans ce quartier casablanqué, ils s'activent et ramassent les derniers déchets ménagers. Aujourd'hui, nous avons intensifié notre activité car la période de l'Aïd est connue pour prolifération de déchets. Quand vous voyez à Bin Zaran, les déchets sont ramassés et les quartiers sont nettoyés. Nous effectuons les dernières finitions. Outre les efforts déployés par les agents de propreté, il faut dire que les casablanquais ont fait preuve d'une prise de conscience environnementale. Cela se fait d'ailleurs ressentir sur le terrain. Les poubelles publiques sont nettoyées et même désinfectées avec le chlore. Tout est nickel. Casablanca, quand dans plusieurs villes du royaume, la fête du sacrifice a été célébrée dans les meilleures conditions d'hygiène et de salubrité. Ouvrant à présent la page Monde de ce journal, le bras de fer commercial a pris un coup d'accélérateur entre Pékin et Washington. La Chine a imposé ce jeudi des taxes douanières sur 16 milliards de dollars de produits américains importés. Elle a en fait contre-attaqué, après l'adoption par les États-Unis, de nouvelles sanctions douanières sur le même entant de produits chinois. Pékin se dit fermement déterminé à poursuivre, je cite, des représailles nécessaires dans ce conflit commercial. Désormais, de catégorie 5, le niveau d'alerte le plus sévère, l'ouragan l'année, inquiète le Hawaï. Il devrait atteindre les côtes demain avec des vents pouvant dépasser les 250 km l'heure. Au-delà des dommages qui seront causés par ces vents forts, le service météorologique du pays rappelle que de tels ouragans peuvent également provoquer des pluies intenses, des rats de marée, des tornades localisées ou alors des inondations. Des inondations qui n'épargnent pas justement le centre et le sud de la Chine. Ils ont provoqué une quarantaine de morts, des dizaines de disparitions selon un bilan encore provisoire. Des milliers d'habitants ont dû fuir leur foyer. Des centaines de maisons ont été d'ailleurs endommagées et des milliers d'hectares de terres agricoles ont été inondées. A présent, ces violences, ceux qui ont secoué la ville française de Trappes, un homme a tué sa mère et sa sœur et a grièvement blessé une passante. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'auteur de ces coups de couteau qui présentait des problèmes psychiatriques importants, a été abattu, la piste terroriste n'est pas retenue pour l'instant par les autorités. Ces dernières décrivent plutôt, je cite, un homme déséquilibré que quelqu'un d'engagé auprès d'une organisation terroriste. Retour chez nous, grâce au calme qui y règne, à la fraîcheur qu'elle confère. La source bleue de Tétouan séduit plusieurs estivants, des vacanciers qui savourent pleinement le Faryan Festival. Plusieurs street artistes ont également pris possession des lieux pour les sublimer et leur redonner une nouvelle vie. Un atelier en pleine nature, sous l'œil curieux et admiratif des visiteurs. Fna Shaquille Halawi et Moulya Marouch. Quoi de mieux que ces fresques murales pour sublimer cet écrin paradisiaque ? La source bleue est bordée d'une nature si verdoyante. Les estivants semblent s'offrir un bol d'air frais au pied de cette galerie à ciel ouvert. La nature est magnifique. Les sources sont rafraîchissantes et ces peintures ont embelli cet écrin naturel. C'est une occasion de s'ouvrir sur l'art et de profiter de ces toiles artistiques. J'invite les estivants à en prendre soin. La source bleue s'est quant à elle prêtée à la créativité des artistes de tous bords. Le message qu'ils font passer à travers leurs œuvres sublime l'imagination et fait voyager à travers les formes et les couleurs. Ces peintres rendent d'hommage à Téton à travers la représentation de ces paysages, ces monuments. J'espère que les gens apprécient ce travail. Grâce à cette initiative, l'art n'est plus confiné aux galeries. Il se pratique aux yeux de tous, s'expose dans la nature où il fait bon nager. Nous vous emmenons à présent à Erfoud, le plus grand musée de fossiles à ciel ouvert au monde. Des fossiles parfois vieux, tenez-vous bien, de plusieurs centaines de millions d'années. Nord des Nefei et Dominique Orlando nous plongent tout de suite dans ce voyage dans la préhistoire. Tout comme ce groupe de touristes chinois venus visiter la région des Rachidia, le dépaysement est également valable à l'intérieur de ce musée d'objets fossiles qui se trouve à Erfoud et qui captive l'attention d'où que l'on vienne. Il est vrai qu'il s'agit ici de vraies pièces de collection qui permettent de se replonger si cela est possible à plus de 500 millions d'années dans le temps qui finit par être ici naturellement comme suspendu. C'est sur Internet que j'ai pu organiser mon voyage au Maroc et que grâce au Net j'ai pris connaissance de l'existence de ce musée que je recommande à tous. Je l'ai recommandé. Je suis ici de tourisme au Maroc pendant quelques jours et j'ai venu avec un groupe de touristes espagnols comme moi que nous l'effectuons et nous sommes plus que simplement charmés. Ce musée fait office de véritables oasis quasi attendus. Jamais en Espagne nous n'avons pu observer des objets fossiles aussi surprenants et ce qui nous a aussi beaucoup frappés c'est la dextérité et le savoir-faire de ceux qui ici savent si bien travaillent le marbre. Je venais voir le désert parce que depuis des années on voulait venir et découvrir ce que c'était un peu toute la joie du désert et ma grande surprise c'est quand j'ai vu cette production du marbre unique au monde où tu es capable de récupérer des objets des animaux dans le marbre ça fait des millions d'années et comment ils le travaillent à partir d'une super pièce très grande ils sont capables de découvrir les pièces les couper les sortir les faire briller et obtenir ce qu'on voit ici dans tous les alentours que c'est vraiment fantastique. Fantastique est un euphémisme et au vu de la rareté des pièces ici présentées et que l'on imagine faire la fierté de ceux qui auront le juste réflexe d'en faire l'acquisition car en guise de souvenirs à rapporter chez soi il n'y a pas plus joli et raffiné que ces pièces en marbre issues du plus profond de la roche de ce coin du Maroc. Restant dans le sud du royaume et cap sur Rachidia où comme vous le savez le mercure est très élevé le soir les habitants s'offrent des balades nocturnes avec leurs enfants pour un bon bol des refrais une ambiance chaleureuse en séjour festif je vous laisse apprécier ces images chaleureuse Sous-titrage ST' 501 Portez-vous bien et agréable soirée sur El Ouna.